Le suivi médical spécifique du syndrome de Rett est clairement personnalisé et dépend de l'expression clinique de la maladie. Quand on a une forme classique du syndrome de Rett avec des complications liées au polyhandicap, on recommande un suivi pluridisciplinaire pour ces jeunes filles avec comme médecin coordonnateur un neuropédiatre. Le neuropédiatre aura comme mission de dépister les complications neurologiques et de travailler de concert avec un médecin de médecine physique et réadaptation et ou un orthopédiste pour dépister et prendre en charge les complications orthopédiques. Le médecin neuropédiatre devra dépister les complications nutritionnelles et ensuite s'appuyer sur les compétences d'un collègue gastro-entérologue pour une prise en charge plus spécialisée. De la même manière, il doit dépister les complications respiratoires et si ces complications respiratoires nécessitent une prise en charge adaptée en particulier, une ventilation non invasive, il doit s'appuyer sur les compétences d'un pneumologue. Enfin, on recommande un suivi ophtalmologique pour mettre en place des lunettes pour ces petites filles qui ont un pointage visuel d'une excellente qualité. On demande également, et il est extrêmement important qu'elle ait un suivi endocrinien et en particulier à partir de l'âge de 6 ans pour le dépistage de l'ostéoporose et la prise en charge, mais également plus tard pour le suivi de la puberté de ces jeunes filles. Et comme tout patient qui a un polyhandicap, un suivi buccodentaire est extrêmement important chez ces patients-là. Dans certains cas, quand les troubles du comportement sont extrêmement importants, on peut s'appuyer sur les compétences d'un pédopsychiatre pour guider la prescription de traitement de type neuroleptique. La plupart des patientes qui ont un syndrome de Rett, que ce soit dans la forme classique, mais également dans la forme congénitale ou encore dans la présentation pseudo-autistique où toutes les autres présentations ont des troubles du sommeil. On décrit plusieurs types de troubles du sommeil. Le trouble du sommeil qui est spécifique à la maladie endogène, on va dire, qui est un trouble du sommeil qui peut comporter soit des réveils nocturnes, plus ou moins fréquents, où elles rient, où elles tapent dans leurs mains, où elles peuvent crier et ont des difficultés pour s'endormir. On peut également décrire des difficultés d'endormissement avec des petites filles qui s'endorment très tard pour finalement se réveiller très tôt dans la journée sans aucun sommeil réparateur. Enfin, il y a également des décrits. Les troubles du sommeil qui sont liés à l'encombrement respiratoire avec un ronflement qui peut être décrit. Et celui-ci, clairement, nécessite une prise en charge spécialisée, notamment avec les ORL, mais également avec les pneumologues, car ces troubles du sommeil sont associés à une apnée obstructive. Les troubles du sommeil doivent être traités en fonction de la demande des parents. Si ces troubles du sommeil sont invalidants, on peut, dans un premier temps, les traiter par de la mélatonine, mélatonine retard à dose progressivement croissante. Dans certains cas, on a recours à des neuroleptiques sédatifs en étant extrêmement mesurés sur les doses et en évitant au maximum les effets secondaires de ces médicaments-là. Dans certains cas, on est amené à faire des enregistrements du sommeil quand on a du mal à comprendre la structuration du sommeil et on a du mal à traiter ces patients-là. On parle d'une polysomnographie et on l'a fait en lien avec les unités de sommeil. L'analyse de ces résultats peut être extrêmement utile pour une prise en charge adaptée et en particulier l'utilisation d'une ventilation non invasive ou d'autres médicaments. Ce suivi médical spécifique implique naturellement des médecins hospitaliers extrêmement spécialisés et doit absolument s'appuyer sur le médecin traitant de ces patientes-là. Ce médecin traitant est la personne qui est la plaque tournante pour le dépistage des complications, la prise en charge des petites comorbidités de ces malades-là et une interaction étroite avec ce médecin qui peut être soit le médecin généraliste, qui peut également être le médecin des institutions, est impératif pour un suivi optimal de ces patientes. La majorité des jeunes filles avec un certain nombre de raies ne développe pas d'autonomie. Il faut donc envisager un accompagnement médico-social adapté dès la plus petite enfance pour ces jeunes filles pour les accompagner vers la vie la plus optimale possible pour elles. Alors ça commence dès la petite enfance avec une inclusion scolaire en fonction des désirs des parents et de la possibilité de l'école avec une auxiliaire de vie scolaire qui accompagne ses enfants. Certaines petites filles peuvent aller en jardin d'enfants spécialisés avec comme objectif de coupler à la fois la structure d'accueil et l'accompagnement éducatif. À partir de l'âge de 4 à 6 ans, les jeunes filles qui ont un syndrome de raies dans leur forme classique sont admises dans des instituts médicaux éducatifs ou alors des instituts d'éducation motrice ou encore le plus souvent dans des EEAP, établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Dans ces structures, la rééducation fait partie du programme éducatif de ces enfants-là. Chaque enfant a un programme spécialisé en fonction de ses capacités, de son niveau de handicap avec toujours comme objectif le développement le plus possible vers l'autonomie et la limitation le plus possible des comorbidités de la maladie. Elle reste en IME, en EEAP jusqu'à l'âge de 18 voire 21 ans et puis en fonction du désir des parents et des capacités de chacune de ces jeunes filles. Soit elles sont orientées en masse ou en femme dans des établissements où elles sont le plus souvent internes, parfois externes avec la poursuite de cette prise en charge et le développement toujours de ce qu'on peut imaginer comme étant de l'autonomie pour ces jeunes filles. Certaines jeunes filles raides sont à domicile avec des auxiliaires de vie qui aident les familles pour les prendre en charge.